Salut à tous Salty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez pas mal, vous êtes assez nombreux à me la demander. Je vais vous présenter mon build qui me sert à speedrun et qui est également mon meilleur build en ce moment sur le jeu. Alors déjà, vous allez vous mettre en tireur d'élite, c'est un build fusil M1A, secret du chef, vous le savez c'est les armes les plus fortes en ce moment. Donc voilà, je vais vous montrer, vous mettez avec le tireur d'élite, je ne vous montre pas la classe à la maison blanche, franchement, mettez du dégât de fusil, ça vous donnera, mettez ce que vous voulez un petit peu, mais mettez à peu près tout si vous avez tout débloqué et surtout n'oubliez pas de mettre du dégât de fusil. On va commencer par les armes, les talents, on ne va pas trop y faire gaffe parce que franchement, je n'ai pas les talents parfaits. On a le secret du chef pour l'avoir, le loot fusil, target loot fusil ou alors vous pouvez l'avoir en level 55 je crois de votre passe de saison, un truc comme ça. Le talent c'est tire chanceux parfait sur le secret du chef, moi j'ai un rôle qui n'est pas trop mal, essayez d'avoir un bon rôle, c'est vrai que ça peut vraiment aider d'avoir beaucoup de dégâts de fusil et surtout du dégât aux protections, moi je trouve ça important. Le talent c'est tire chanceux parfait, ça augmente la capacité du chargeur, quand vous ratez les tirs et que vous êtes à couvert, en gros ça revient dans votre chargeur. C'est plutôt pas mal si vous êtes à cover, vous pouvez dépenser pas mal de balles. Et la deuxième arme, c'est un M1A classique et là pour le coup, j'ai mis plus de 10% de dégâts sur cible non abrité, c'est pour ça que j'utilise celui-là. Le corps à corps, le talent n'est pas génial honnêtement, il faudrait plutôt utiliser peut-être Boomerang ou un autre, mais en tout cas, juste vu que j'ai déjà ré-atalonné, il faudrait que j'en trouve un autre avec un talent parfait et que je mette du dégâts sur cible non abrité. Donc voilà, c'est pas complètement optim, mais ça suffit déjà pour faire des bons timers au speedrun, et ça suffit pour vraiment faire de l'héroïque, du légendaire, c'est avec ça que je pars en général. Donc voilà, c'est bien pour faire tout ça. Au niveau du masque, je mets souvent, la plupart du temps, j'hésite entre deux masques, mais je mets souvent le masque de coyote. Je vous montre les rôles ici, vous les voyez, avec l'instinct de meute, ce qui donne des buffs à vous et à tout le monde. Donc quand vous êtes en groupe, en plus, ça buffe tout le monde. Dégâts de coups critiques, 12. 5% en mode de probas de coups critiques, plus 2,9 de probas de coups critiques, il est vraiment pas mal ce masque. En torse, j'ai le sacrifice, c'est du Providence. Canon de verre parfait, donc là, tous les dégâts que vous infligez sont accrus de 30%, mais tous les dégâts que vous subissez sont accrus de 60%. Donc voilà, on est vraiment chips, comme on dit. Si vous avez l'impression de nous faire one shot dans le jeu, avec canon de verre parfait, honnêtement, vous n'allez encore plus être fragile. Il va falloir vraiment faire très attention, on peut vraiment tomber très très vite. Le build, j'avais oublié de le dire, c'est du 6-0-0, il est tout rouge, évidemment. Alors, j'ai un rôle qui est vraiment pas mal, j'ai rajouté un mode de probas. Probas, dégâts, dégâts d'armes, c'est vraiment ce que je voulais mettre dessus. Si vous avez d'autres rôles, vous pouvez le mettre en attendant, mais je pense que c'est important, c'est d'avoir dégâts d'armes, probas et dégâts de coups critiques sur le torse, avec canon de verre parfait. Sur le holster, j'ai un chest caviar au bas pour profiter des 10% de probabilités de coups critiques, 15% de dégâts d'armes, 8% de dégâts de coups critiques. Ça pourrait être mieux, vous voyez, je n'ai pas un triple god roll du tout, et 5,8% de probas. On va passer au sac maintenant. Le sac, je joue Vigilance, augmente le total de dégâts d'armes de 25% quand on ne subit pas de dégâts. Une fois qu'on subit des dégâts, ça désactive le buff pendant 4 secondes. Là, pareil, j'ai un rôle qui est vraiment sympa. J'ai rajouté un mode 5% de probas coups critiques. Les gants, j'ai le gant, je vous en ai déjà parlé, le gant Petrov de mercenaires. Pourquoi ? Parce qu'il a le 11% de dégâts aux protections. Pareil, ça pourrait être encore mieux si là, je n'avais pas un bleu mais un rouge. Et Overlord, là, j'ai les genouillères astucieuses. Pourquoi ? Parce qu'il a le 15% de dégâts sur cibles non abritées. Et donc voilà, en fait, on met ce gant avec le 11% de dégâts aux protections qui est multiplicateur. Donc c'est un multiplicateur de dégâts qui se met vraiment sur tous les dégâts que vous faites. Et en plus de ça, on va remultiplier sur les dégâts sur cibles non abritées. Donc dès qu'un mec n'est pas à cover derrière un mur, on en rajoute 15% de dégâts. Donc c'est quand même assez énorme. J'ai pris... Ah oui, je voulais vous montrer au niveau des accessoires. Pourquoi j'ai pris le bouclier ici ? Parce que regardez, ici, en fait, j'ai mis la lunette. Je ne l'ai même pas mise, en fait, je suis con. Il faut que je la remette, je l'avais changée. Mais vous pouvez mettre cette lunette numérique qui vous donne plus 45% de dégâts de headshot. Et en fait, pourquoi vous allez mettre ça ? C'est parce que si vous mettez le bouclier, en fait, voilà, ça va peut-être vous gêner de tirer avec ce viseur. Bon, si ça ne vous gêne pas. Moi, ça ne me gêne pas trop. Je la joue comme ça, même en speedrun souvent sur siège du DCE. Je joue avec la lunette. Mais il y en a que ça dérange. Et en fait, le bouclier, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir tirer avec le bouclier. Et normalement, en fait, mais vous aurez les 45% de dégâts de headshot supplémentaires. Donc, ça peut vraiment faire la diff. Ça peut être pas mal. Après, bon, ça, c'est vraiment OP si vous faites de l'héroïque, du légendaire, etc. Avec le bouclier, ça peut vous aider à tanker. Mais par contre, si vous faites du speedrun, ça va quand même vous ralentir. Vous voyez, vous ne pouvez pas courir une fois que vous avez le bouclier. Vous courez moins vite, en tout cas, j'ai l'impression. Ouais, vous courez carrément moins vite. Donc voilà, c'est à vous de voir si ça vaut la peine ou pas de le mettre. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est que j'en prends un avec un scope en général, un fusil et le deuxième sans scope. J'aime bien comme ça pouvoir switch selon ce qui se passe devant moi, selon dans quelle salle j'arrive, etc. sur une mission. On va continuer, du coup, avec le build. Donc, je prends une impulsion. Ça, c'est surtout pour le speedrun. Ça m'aide à voir vraiment où sont tous les ennemis. Et je prends le bouclier de temps en temps, même si je l'active vraiment, vraiment pas souvent en speedrun. Vous pouvez également prendre un drone de réparation qui vous heal un petit peu. Mais ça ne va pas vraiment beaucoup vous healer. Donc, ce n'est pas complètement utile non plus. Je prends le liberté en gun, en troisième arme. Après, franchement, vous pouvez prendre vraiment n'importe quel gun avec lequel vous êtes à l'aise, à mon avis. Et donc, je vais vous expliquer juste un petit truc. J'ai l'impression que vous êtes quand même pas mal à ne pas tout savoir comment vraiment faire du dégât. J'essaie de vous expliquer ça assez rapidement, de façon assez claire et concise. En gros, vous allez avoir le dégât de base sur votre arme. Et ça, ça va vraiment servir. Écoutez-moi bien, du coup, ceux qui ont un peu du mal avec tous ces concepts. Parce que ça va vraiment vous aider dans le futur sur tous les builds, quand la méta va changer. Parce que les fusils, un jour, vont être nerfs, etc. En fait, vous avez le dégât de base de votre arme. Et une fois que le dégât de base, par exemple, je ne sais pas. Ah oui, en fait, pour voir le dégât de base, d'ailleurs, il faut faire X options. Et là, vous pouvez afficher le dégât de base ici. Vous pouvez sélectionner ça. Vous avez mis oui. Et là, par exemple, maintenant, vous allez voir, je vais voir mon dégât de base. Par exemple, là, c'est 235.1K. Une fois que... Et voilà, vous voyez, tous les fusils MAA ont le même dégât de base. Une fois que vous connaissez votre dégât de base, ce qui va influer dessus pour faire plus de dégâts, il y a plusieurs choses. Il y a le dégât d'armes. Alors ça, c'est vraiment... Écoutez, le dégât d'armes. Je vais vous montrer combien j'ai de dégâts d'armes. J'ai combien ? Voilà, dégâts toutes armes, j'ai 95%. Il faudrait même que j'aie peut-être 100%. Ce serait là le plus optique. Donc, imaginons, je ne sais pas, on va tout simplifier. Imaginons votre arme, elle fait 100 de dégâts. Si vous rajoutez 100% de dégâts d'armes, vous allez doubler votre dégâts d'armes. Après, vous allez rajouter, par exemple, du dégâts de fusil. Donc, par exemple, en plus des 100% de dégâts d'armes, on va ajouter, j'ai 40% de dégâts de fusil. Après, avec ça, ce qu'on va ajouter, c'est de la probabilité de coût critique. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, moi, c'est capé à 60%. On ne peut pas aller plus haut, donc il faut avoir 60% de probat de coût critique ou 55, un truc comme ça. C'est bien d'en avoir beaucoup et de vraiment s'approcher des 60% parce qu'en gros, ça veut dire que 6 tirs sur 10 vont faire un coût critique et les coûts critiques font plus mal. Donc, vous allez encore augmenter vos dégâts comme ça. Après, les dégâts de coût critique, c'est quand vous faites plus mal, donc dans 6 cas sur 10, si vous augmentez les dégâts de coût critique encore, ça veut dire que le coût qui va faire mal fera encore plus mal. C'est-à-dire que, par exemple, imaginez que vous faites 200 points de dégâts sans coût critique. 6 fois sur 10, avec le coût critique, vous allez faire 250, par exemple. Et avec les 77% de dégâts de coût critique, vous allez encore ajouter du dégâts. Donc, à chaque tir, en gros, c'est comme ça qu'on stack le dégâts. Après, on a 130% de dégâts de headshot, ce qui veut dire que quand vous avez la tête, c'est un corps multiplié. On a le dégâts aux protections, donc ça sur le gant de mercenaires et le secret du chef, qui va 16% du coup refaire du dégâts, remultiplier tous les dégâts. On n'a pas de dégâts à la santé parce que là, je n'ai pas le masque, il y a le gear, un corps qui est lootable en DZ. Et on a du dégâts sur cible non abrité. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on peut vraiment démultiplier les dégâts. Et donc, je vous montre les stats. 60% pro-back ou critique, 77% dégâts coups critiques, 130% de headshot, dégâts aux protections, 16. Et donc, voilà. Et au final, on arrive avec un build qui fait vraiment très mal. Et si vous prenez votre temps, si vous y allez tranquille avec le bouclier, par exemple, comme ça, vous allez vraiment pouvoir, en héroïque, passer en défi également. Et voilà. Et c'est vrai que vous êtes beaucoup à me dire, oui, mais on se fait one shot, même en défi, machin et tout. Franchement, c'est vraiment, je ne veux pas vous dire, moi, que j'ai un meilleur niveau que vous et tout. C'est vraiment une question de build. Et si vous arrivez franchement à faire un build de ce genre-là, sachant que le mien n'est pas complètement 100% opti, mais il est déjà quand même assez fort, on ne va pas se mentir, il est quand même pas mal. D'ailleurs, je ne vous avais pas montré l'alternative pour le masque coyote. Sinon, ce que je peux mettre, c'est que je peux changer avec un masque providence. Et dans ce cas-là, en fait, avec le masque providence, ce qui n'est pas mal, c'est que j'ai moins de buff coyote, mais en tout cas, j'ai trois providences. Et les troisième providences, ça me donne dégâts de coup critique, proba et dégâts de headshot. Donc voilà, c'est une alternative également. C'est viable. Les deux sont bien. Et à vrai dire, je ne sais pas exactement ce qui est le mieux entre avoir un troisième providence et avoir le masque de coyote. Ça dépend aussi du rôle de votre masque de coyote. C'est à vous de faire un peu les calculs et de voir un peu sur les cibles ou quand vous êtes en mission, si ça se passe bien. D'ailleurs, je vous conseille aussi, c'est de ne pas toujours tout baser sur le dégât, sur les cibles. Vous savez, quand vous êtes au stand de tien, essayez en mission votre ressenti, même si les cibles, c'est un indicateur. Moi, j'aime bien quand même essayer dans une mission héroïque ou peut-être pas légendaire, mais défi ou héroïque pour voir ce que ça donne. Parfois, vous verrez, vous pourrez être surpris. Ce n'est pas pareil tout le temps que de tirer sur des cibles et d'avoir le DPS maximum. En tout cas, voilà, je voulais vous présenter ce build. Je vous l'ai fait en moins de 10 minutes, c'est parfait. Je l'ai fait en presque 11 minutes. J'espère que ça vous plaira. J'espère que du coup, vous arriverez, parce que c'est ça le but aussi, et évidemment sans glitch. C'est ça le but, c'est que vous arriviez à faire de l'héroïque ou du légendaire. Et franchement, avec ce build-là, honnêtement, vous pourrez passer partout. Alors après, évidemment, ce qui est très, très dangereux, il faut s'habituer au début, c'est le canon de verre parfait. Il est très important dans le build. C'est une des pièces vraiment les plus importantes parce que vous aurez 30 % de dégâts en plus. C'est énorme. Mais vous allez subir plus 60 % de dégâts. C'est énorme. C'est-à-dire que si vous avez l'impression que vous faites one-shot déjà sans canon de verre parfait, là, avec canon de verre parfait, vous allez avoir l'impression vraiment de vous faire éclater. Donc ça peut aller très, très vite de tomber. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment habituez-vous à jouer avec ça. Il va falloir vraiment que vous vous habituez. Et n'abandonnez pas, en fait. En gros, si le premier jour, vous mettez canon de verre parfait et que ça ne se passe pas bien, c'est normal, quoi. Il va falloir vraiment vous habituer à, dès que vous prenez une balle, vous mettre à cover, vous soigner, etc., à faire vraiment attention, à faire des piques pas très longs. Vous voyez, des trucs genre, je vous montre vite fait, mais voilà, parfois, il va falloir faire tirer comme ça, reprendre une cover, tirer comme ça, reprendre une cover et pas être tout le temps, genre, en mode comme ça et piquer avec sa tête comme ça et tirer pendant une heure et demie parce que là, vous allez prendre une tête et avec le canon de verre parfait, ça ne va pas pardonner que vous allez tomber direct. dans les missions héroïques et tout. Donc, voilà, il faudra s'habituer à jouer un peu plus à cover, à jouer un peu plus de cover au cover et vous verrez, au bout d'un moment, ça passera et franchement, j'arrive à faire de l'héroïque tout seul, en groupe, j'arrive à faire du speedrun en défi, etc., à aller assez vite sur les speedruns. Donc, voilà, le build est vraiment bien et puisque vous étiez pas mal à me le demander et que, de toute façon, ça me fait plaisir de vous le montrer, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas vraiment, je vous fais un récap, il vous faut les genouillères astucieuses Overlord, elles étaient en vente il n'y a pas longtemps, j'avais fait un conseil shopping, il y a le gant pétrof de mercenaires, il vous le faut absolument, il vous faut absolument un sac Providence avec Vigilance, mais c'est important vraiment qu'il soit Providence, s'il n'est pas Providence, ça va moins le faire, il vous faut un Chesca Viroba pour Holster parce que ça vous donne de la Proba et qu'on en veut, il vous faut également le Providence avec canon de verre parfait, voilà, pour le masque, soit le Yalgear, soit un Providence, soit le masque de Coyote, ça, vous êtes un peu plus libre et là-dessus, le mieux, c'est d'avoir des fusils avec Boomerang, je crois, il faut que je m'intéresse un peu au talent, je verrai ça, mais en tout cas, les miens ne sont pas complètement dingues, donc voilà, je vois qu'il y a une maintenance des serveurs dans deux minutes, j'espère vraiment que ça va marcher parce qu'il y a des nouveaux glitchs qui viennent d'arriver, j'espère qu'ils vont réussir à s'en sortir, il y avait un petit chat ici, non ? Qu'ils vont réussir à s'en sortir et que vraiment, on va sortir de tous ces glitchs, là, c'est vraiment chiant pour le jeu. Voilà, c'est Altice, j'espère que ça vous plaira ce beat, je vous dis ciao à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée, ciao ciao !